Bonjour. Je m'appelle Virgile, je suis en alternance à La Maison Pour Tous et je monte un projet dans le cadre de mon BPJeps pour le valider et j'ai décidé d'organiser un projet rap avec les jeunes. C'est un projet qui durait une semaine et j'ai fait intervenir un beatmaker qui venait au contact des jeunes qui leur a proposé différentes instrumentales qu'il a composées et ils ont fini par choisir et se mettre en lien sur un sujet. Le but de mon projet c'est de donner de la visibilité et de l'attractivité à l'espace jeune et mon objectif en fait c'était d'unir des jeunes dans un projet en commun et des jeunes qui n'avaient pas l'habitude de venir au centre. C'est pourquoi j'ai fait un projet rap parce que je sais que c'est d'actualité, qu'il y a énormément de jeunes qui rappent et en ayant un studio en partenariat avec la MJC, je pouvais être commun. Pour les partenaires du coup j'ai fait beaucoup avec mes contacts. Déjà tout d'abord le studio j'ai vu avec le co-directeur de La Maison Pour Tous qui m'a mis en contact avec le studio et qui ont accepté directement. Pour les beatmakers c'est des connaissances des connaissances, des amis rappeurs qui enregistrent sont là-bas. Pendant la semaine j'ai fait intervenir des amis à moi pour donner des conseils aux jeunes sur le rap. Alors je n'ai pas fait d'audition. Au début je voulais, mon objectif c'était de recruter les jeunes dans la rue. Cependant il y en a beaucoup qui étaient bien dans la rue et qui ne voulaient pas faire de projet. Les jeudis soir, un autre anime jeunesse organise un temps d'échange rap où les jeunes peuvent venir avec leurs textes, rappeler devant un micro et échanger avec les autres rappeurs. J'ai recruté ces jeunes à ce moment-là. Moi ça serait que le son fasse parler, que ça fasse parler de l'espace jeune, que les jeunes puissent voir ce qui est possible et envisageable de réaliser avec l'espace jeune, que chaque projet est possible. Du coup moi, sur l'organisation du projet, déjà étant donné que c'était dans le cas de mon BPJabs, j'ai eu carte blanche. Après avec la crise sanitaire, on n'avait pas énormément de moyens. Donc j'ai dû m'adapter au mieux pour faire un projet avec un coût très très faible, fort de zéro en fait. Et après, le stage durerait une semaine. Et après, je laisse le mixage du son, de l'intégralité aux professionnels. Exactement. Et c'est moi qui vais prendre la responsabilité de tourner le clip. Pas de souci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada